Là on est au bain des dames, on est au cabanon de mon collègue Dibi, c'est le cabanon de sa famille. C'est lui le boss ici ? C'est lui le boss ici, c'est lui, c'est à sa famille ici. Vous venez souvent ici ? Ouais on vient souvent ici, on passe l'été ici. Quelque part entre le Maroc et Marseille, la musique de Zamdan est profondément méditerranéenne, mélancolique et lumineuse à la fois. Pour son deuxième passage dans le code, nous sommes allés à lui, sur cette plage marseillaise, là où il a l'habitude de se poser avec ses amis pour refaire le monde. Cette fois, c'est avec moi qu'Ayoub a refait le monde, quelques mois après Solzad et quelques jours avant ses Olympias. On se voit évidemment, t'as sorti Solzad, il n'y a pas longtemps on va en parler, mais avant qu'on rentre vraiment dans l'album, parce qu'on n'a pas pu se voir au moment de la sortie de l'album. C'est vrai. Là il y a une actu là, c'est deux Olympias. C'est ça. C'est que t'as sold out assez vite. Indulah. Assez vite, on peut le dire. Indulah. Qu'est-ce que ça représente pour toi déjà de le faire ? Et surtout, je pense que c'est aussi l'engagement des gens, comment les gens te suivent sur l'album, sur les dates. Il se passe un truc quand même qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui est encore plus fort là. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Il me faut un peu plus de temps pour plus de recul. Je suis dans une course, mais un long trajet. Je suis content de valider ce genre d'étape. Je suis toujours surpris que ça se passe bien. Pourquoi ? Est-ce que tu n'es pas habitué à ça ? Ce n'est jamais acquis. Ce n'est jamais acquis. Je suis toujours surpris, toujours reconnaissant. Je suis toujours la pression de respecter l'engagement des gens, comme tu dis. Justement, il y a deux dates et l'album, il a été aussi disponible en deux parties. C'est ça. Et justement, c'est pour ça que je parle aussi d'engagement, c'est qu'avec un public qui a respecté le fait qu'il y avait deux parties. Qui a respecté le silence. Exactement. C'est incroyable. Ça ne kiffait jamais, ça, normalement. C'est incroyable. Ça aussi, comment tu as eu cette idée-là ? Et pourquoi tu as voulu le faire en deux parties, l'annoncer comme ça en deux fois ? D'où ça t'est venu, ce truc-là ? Ça, c'est vraiment un retour aux sources dans le rap et dans la musique. Le fait de créer de la proximité, de partager quelque chose de supplémentaire avec le public. Parce que si on part du principe que les gens qui achètent ton objet, c'est des gens qui vont se faire accompagner par ta musique parce que l'objet, il a une grande durabilité, on va dire. Donc, vraiment, permettre aux gens de partager avec toi ce moment de « Ah, on a partagé avec l'artiste, on a respecté une demande ». Parce qu'il y avait un mot qui était écrit qui était « On se sait, merci de garder le secret et de respecter comment… » Comment toi, tu voulais présenter ça ? C'est ça, comment j'ai voulu que le truc soit consommé. C'est fou, ça, en vrai. Parce que, je ne sais pas, surtout à un moment où on a eu une ère où tout leak, toutes les infos, ça, ça n'a pas leaké. Ouais, carrément, il y a eu deux mecs, deux rageux, qui ont acheté le CD pour leaker. Ils l'ont fait, du coup, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Parce que je pense que les gens, du coup, ils n'ont pas voulu l'écouter pour respecter. Ouais, 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 c'est ouf. On va à l'intérieur ? On va se mettre au chaud, allez. Faut plus d'un million pour acheter ma haine. J'ai des problèmes d'adultes, je ne joue plus haut des jeux d'enfants. Ma mère, c'est ma reine, elle-même pour qui je suis. La vue est incroyable, là. Ouais. Là, vous vous posez ici un peu, j'ai l'été. Ouais. Tout le temps ? Tout l'été. C'est quoi le morceau que tu préfères mettre devant ce paysage ? Daft Punk, Something About Us, ça passerait bien. Something About Us, incroyable ce morceau. Ça passerait bien. J'adore ce morceau. Ouais, j'avoue. À cette heure-là, en plus, ça passerait bien. C'est le bon moment, là. C'est la golden hour. C'est ça. Même à l'aube, ça passerait bien. Ce morceau, il passe bien tout le temps. C'est de ouf. Je voulais commencer en parlant d'un truc, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est un paysage, je trouve, qui est familier quand on connaît la musique de Zamdan. Tu vois, t'as beaucoup clippé au bord de mer, beaucoup ici, à Marseille. Et il y a un post Instagram que t'as mis où t'es en bord de mer comme ça, et t'as dit, encore un album où je fais que pleurer et je me suis pas renouvelé. Ouais. Parce que ça, globalement, c'est une critique que certains t'ont fait. Comment tu l'as prise, toi ? Parce que quand on joue comme ça, les gens rigolent, etc. Est-ce que ça te fait rire ? Est-ce que sur cet album-là, tu t'es dit, justement, moi, je m'en fous et je veux creuser encore plus ce que je sais faire, ce que j'aime faire ? Comment tu prends ce genre de retour, parfois, sur les gens qui disent, ouais, il est trop triste, Zamdan ? Ouais. Bah, pour moi, la musique, c'est riche. Il y a de tout. Oui, on n'est pas obligé de t'écouter si on n'a pas envie de ça. Et si on écoute un artiste, c'est parce qu'il fait ce qu'il fait. Ça, c'est ce que j'aimerais idéalement dire dans Le Meilleur des Mondes. La réalité, c'est que j'ai été touché. OK. J'ai été touché. Et j'ai travaillé sur ça pour rester dans mon plan, un peu. Ouais. Et je suis tombé sur une interview de Francine Ghanou, qui était une interview croisée, je ne me rappelle plus avec qui, avec un boxeur et avec un footballeur. Et justement, le monsieur, le journaliste, il lui avait posé la même question. Il lui avait dit beaucoup de critiques, etc., etc. Comment tu arrives à passer au-dessus et tout ? Et il avait dit que c'était un bateau, que lui, c'était comme un bateau, et que l'eau qui portait le bateau, c'était les critiques. Le problème, c'est quand ça rentre à l'intérieur. C'est là où le bateau, il peut couler. Et cette phrase qu'il a dit, elle m'a fait... Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, toi, ça t'a... Oui, ça m'a atteint, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne peux pas faire semblant et te dire... Non, t'es trop authentique, de toute façon. On le fait avec le cœur. On ne le fait pas pour plaire à tout le monde. Ça, ça n'existe pas. La charge de travail, le sacrifice que tu fais dans ta vie personnelle, des fois, ce n'est pas tout le temps évident, on va dire. Comment tu as réussi à t'en foutre ? Si tu as réussi à t'en foutre, en tout cas, ou à te déconnecter de ces critiques-là ? Je travaille, je vis. Je me concentre sur mon travail quand je travaille. Et je suis toujours créatif et euphorique au studio. Et à côté de ça, mon bonheur ne dépend plus de mon travail. Oui, OK. Oui, tu as d'autres choses dans ta vie aussi, maintenant. C'est ça. OK. Est-ce que toi, tu peux écouter de la... Moi, je connais la réponse, mais est-ce que tu peux aussi écouter de la musique très légère ? Parce que tu sais, quand on ne te connaît pas bien, je pense qu'il y a quelqu'un qui va écouter ta musique, il va se dire, « Ouais, il écrit bien, etc. » Mais ça peut effectivement sembler très triste ou très dur, selon... Très solennel. Très solennel, exactement. Tu peux se dire, « Mais est-ce que ce gars-là, il rigole dans la vie ? Est-ce qu'il écoute des trucs légers ? » Moi, je pense que oui. Mais les gens, ils n'ont pas forcément cet aspect-là de toi. Oui, c'est vrai. En tant qu'artiste, j'écoute toujours ce qu'il y a à l'opposé de ce que je fais. De toi, OK. Et contrairement à ce que tu as dit, moi, je trouve qu'il y a un peu de légèreté dans ma musique par moment, tu vois ? Sur le dernier album, il n'y en a pas beaucoup, je trouve. Mais il y a quand même un peu, quand même, de légèreté. Après, ça veut dire quoi, légèreté ? Non, mais en plus, ce n'est même pas une critique, parce qu'en fait, tu es comme tu es. Mais j'ai l'impression que même, tu sais, quand il y a des morceaux comme La 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 qui est plus enjoué. C'est une éclaircie, je trouve, dans l'album. Mais toi, tu n'es pas en train de dire, je ne sais pas, moi, je vais en after et je m'amuse. Il y a toujours quelque chose qui est un peu solennel, je trouve, un peu sérieux, en tout cas. Dans ce que tu racontes, parce que c'est ta vie aussi, c'est toi. Bien sûr. Mais tu vois, tu n'es jamais, je trouve en tout cas, moi, en tant qu'auditeur, dans la légèreté totale. Oui, c'est vrai. Moi, je ne sais pas, moi, j'adore la musique légère. Je ne sais pas, c'est très difficile de faire facile, entre parenthèses. Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que ça veut dire être facile. Moi, mon rappeur préféré, c'est Jul. Oui. Il est perçu par énormément de gens comme un artiste qui fait de la musique légère. Moi, je trouve que c'est un artiste super profond, super mélancolique. Mais il est les deux, en fait, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai qu'il est les deux, mais il y a toujours un fond sérieux dans sa musique. Ayana Kamoura aussi, tu vois, qui est un peu connu pour faire de la musique. Oui, on va résumer à ça. Pour sa légèreté. Moi, je trouve que c'est super, c'est incroyable, que ce soit au niveau de la prestance, de la performance vocale. Là où certains voient de la légèreté, moi, je vois beaucoup de travail ailleurs. En tant qu'artiste aussi, parce que tu vois, tu sais, par quoi elle passe, ou en tout cas, le travail qu'elle fournit pour ça. Donc, je suis admiratif, tout simplement. Je pense que sur la partie, tu parles derrière, tu parles de chansons. Et c'est intéressant parce que toi, d'ailleurs, on en avait même parlé dans la première interview, mais tu as commencé quand même en faisant même du rap, parfois un peu classique. Bien sûr. C'est là où tu as fait tes classes, je pense. Et maintenant, il y a un moment où je ne sais pas ce qui s'est passé, tu as trouvé ton truc. Et je trouve que tu as commencé un peu à trouver ce qu'au moment donné, je pense qu'il y a un style zamdan, où tu peux alterner entre les moments, où tu vas rapper vite, où après tu vas chanter. Parce que maintenant, tu chantes vraiment. Et justement, sur cet album-là, je trouve que c'est là où, le dernier, tu fais du zamdan maintenant. Tu sais, on peut dire ça. Non, mais c'est vrai, il y a un truc comme ça. Et même avec, j'ai l'impression, de plus en plus un truc vers la chanson. Si j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te plaît, le morceau avec Pomme, par exemple. Il y a Zao sur cet album-là. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui t'attire de plus en plus ? Chanter et même, j'ai l'impression, creuser même la chanson française un peu. Ouais. Moi, ça n'a jamais été un secret. Je suis un grand fan des chanteurs français classiques. Je suis très nostalgique de... De ce moment-là, de cette période-là, de ces chanteurs-là ? Voilà, de cette période musicale, entre parenthèses. Je suis très nostalgique de la période Charles Aznavour. Je suis très nostalgique de la période Oum Kiltoum. Ouais, bah... B'l'Halim Hafez, Wardah. Je suis très nostalgique de cette musique qui a bercé mon enfance. Et je pense, inconsciemment, j'essaie de reproduire ça. Après, je ne réfléchis pas dans ma vie de tous les jours. Je veux faire de la chanson française. Oui, oui, ok. Tu vois ? C'était ma maman qui écoutait ça, quand on était plus petit ? C'est ma maman. Ma maman, mon papa. Mes frères et sœurs, mes cousins, mes tantes, mes oncles, mes amis, mes professeurs, tout le monde. Tout ça, ça t'a influencé. Sur l'album, justement, tu commences à... Sur le premier morceau, tu commences à chanter en arabe. En Darija, oui. Exactement. Est-ce que c'était aussi important pour toi de commencer l'album comme ça ? Oui, on était sur deux choix. Ok. Entre un morceau très aéré, très aérien et entre Moushkila, du coup. Ok. Je me suis vraiment écouté. Et en plus, mettre l'audio de mon père au début, ça a pris tout un sens pour moi. Est-ce qu'il y a un moment où justement, tu as commencé à t'écouter plus ? Est-ce qu'au début de ta carrière, tu t'écoutais moins ? Tu disais peut-être que je ne veux plus te ressembler à ça, c'était jeune. Est-ce qu'il y a un moment où tu dis non, là, moi, je vais m'écouter, je vais faire ce que je veux faire ? En règle générale, je fais toujours ce que je veux faire parce que je n'ai jamais accepté de faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Mais c'est le contraire. Cette fois-ci, j'ai plus écouté. Ok. J'ai plus écouté. Je suis moins dans le... Ok. Avant, tu avais du mal à... À lâcher le contrôle. Ok. À lâcher du lest. C'est ça ? Ouais. Maintenant, au contraire. Sur cet album, en tout cas, j'ai beaucoup plus écouté. Tu as écouté qui, du coup ? Ton équipe, tes amis ? Mon entourage, mes amis. Ouais, c'est ça. Mon entourage et mes amis. Et est-ce que parfois, tu peux être tenté d'écouter le public, pas sur des critiques ou quoi, mais sur des souhaits ? Par exemple, le fit avec Tiff. Oui. C'est un truc que les gens voulaient. Bien sûr. Dès que Tiff, il a commencé un peu à péter, on va dire, l'année dernière, les gens voulaient ce morceau-là. Bien sûr. Et vous leur avez donné, en fait. Bien sûr. Vous avez fait cette collab-là. Est-ce que ça, c'est aussi... J'imagine parce que tu aimes Tiff. Et que tu as sûrement pris une claque quand tu l'as découvert. Peut-être que tu le connais depuis longtemps, d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y avait aussi ce truc de se dire, vas-y, on va faire plaisir aux gens qui nous demandent ça depuis un an ? Ouais. En fait, ce qui est marrant avec Tiff, c'est que lui et moi, on est les deux faces d'une même pièce. Parce qu'on a la même histoire. Ouais. Sauf que lui, il vient d'Algérie et moi, je viens du Maroc. Tiff, il est à Paris, il est avec mes amis marocains. Moi, je suis à Marseille, je suis avec les Algériens. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment le feat le plus naturel qui aurait dû être fait. On aurait pu même faire un projet en commun. On aurait pu faire plein de choses. J'ai oublié de faire pause, quand tu dis des choses comme ça. C'est-à-dire que vous auriez pu faire un projet comme un, Zandam Tiff ? Oui, on en a parlé une centaine de fois, parce que le frérot, c'est mon frère. Tu vois, c'est mon frère. Quand je suis à Paris, on s'appelle. Quand il est à Marseille, on s'appelle. Je te dis, c'est vraiment... C'est naturel de ouf entre vous. Ah oui, c'est naturel. En plus, quelle fierté de ne plus se sentir seul comme ça dans ce paysage. Moi, j'étais au concert à l'Olympiade, salle que tu vas bientôt faire, de El Grande et Toto. Et il y a Tiff qui est venu en première partie un peu surprise. Tu vois, en plus, il avait fait l'Émontard, je crois, deux jours avant. Et c'était lourd aussi, de voir... Tu sais, même au-delà des... La solidarité marocaine-algérienne. Exactement. Tu connais, l'histoire, elle est compliquée. On connaît très bien. C'est que des problèmes d'Internet, ça. Dans la vie de tous les jours. Tu vas au Maroc, tu vas en Algérie, même en France, dehors. Tout le monde est ami, on est deux peuples frères, on est les mêmes. Mais c'est important aussi que vous le montriez. Parce que ça reprend de quelque chose, je trouve, de vous voir... Ensemble, en fait. Faire des morceaux, ce n'est pas anodin, tu vois. Totalement. Totalement, totalement. Comme Rimka aussi, qui m'a invité. Merci beaucoup à ces gens-là de faire vivre cette solidarité. Au lieu de ce que pensent certaines personnes. Est-ce que tu suis un peu la scène, justement, nord-africaine, les rappeurs algériens, marocains, tunisiens ? Bien sûr, totalement. Surtout marocains, je te dis la vérité. C'est là aussi où... Il y a des superbes artistes en Algérie, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de la scène marocaine. C'est aussi ceux qui sont allés pour l'instant le plus haut en termes de popularité, je dirais, jusqu'à présent. Surtout parce que j'ai vécu cette effervescence avec eux. La personne qui m'a appris à utiliser le studio, c'est Le Wind. C'est un pionnier de la nouvelle musique marocaine. C'est lui qui a enregistré les premiers projets de tout le monde. C'est un des premiers à avoir ramené le concept de top line, travailler comme ça, tu vois, en mode top line à l'américaine, à la morocaine. Oui, donc, oui, c'est important. À ce moment-là, j'étais au milieu de tout ça. Comment tu... Tu sais, aujourd'hui, justement, il y a... Tu fais partie d'une nouvelle génération d'artistes, même si on te connaît depuis longtemps. Et je trouve que c'est... J'ai repensé, en fait, en préparant l'interview, je revoyais aussi tous les feats que tu as pu faire. Et tu sais, c'est marrant parce qu'on ne te met pas dans la case next-gen ou... Tu vois, on ne te met pas là-dedans parce que peut-être qu'on te connaissait avant. Et en même temps, tu es sur Heure de la Fèvre. Tu as bossé avec J9, tu es avec ces gens-là. Est-ce que toi, tu as l'impression d'être... J'ai l'impression que tu es dedans et un peu à côté aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que quand on parle de la nouvelle génération, on ne parle pas de toi en premier. Et en même temps, tu es là. Et tu collabores avec ces gens-là. Comment tu vois un peu ce positionnement un peu à part que tu as, je trouve ? Je t'avoue, je réfléchis. Je ne suis pas trop... La question du positionnement, elle n'est pas trop... Ce n'est pas comme ça que tu réfléchis. Voilà. Moi, j'aimerais juste marquer le temps à mes sorties. Et c'est tout. Je pense que c'est plus l'aspect musical et le relationnel que je peux entretenir avec des gens qui font que je suis un peu là et en même temps un peu dans mon coin. Moi, à la base, je suis un mec dans mon coin. J'ai toujours été un mec dans mon coin. Je n'ai jamais rien attendu de personne. Quand j'ai eu un peu de réussite, entre parenthèses, je me suis encore plus enfermé dans mon coin. Plus le temps passe, puis je m'enferme encore plus dans mon coin. Mais c'est marrant. C'est vrai que parce que tu parles beaucoup de la solitude aussi. Mais sur cet album-là, en tout cas, si on parle de collaboration artistique, c'est là où il y a peut-être le plus de collab. Bien sûr. Et avec des artistes surprenants pour certains. Totalement. Des naturels, tifs, on le voulait. Tu vois, c'est arrivé. Niska, je pense que personne n'osait espérer ça. Ouais. Et ça arrive. Ouais. Même Cochrane. Enfin, Cochrane. Si, Cochrane, ça va. Ouais, ouais, non, ouais. Mais quand même, on ne fait pas la même musique. Tu vois, nous, on ne le sait pas. Ouais, bien sûr. Tu vois, nous, on ne le sait pas, ça. Mais c'est quand même l'album où tu t'es aussi le plus ouvert, j'ai l'impression, à d'autres... Jossmann, tu vois. On ne vous met pas à côté, à la base, tu vois. Même si le morceau, il a du sens. Tu sais, genre, ce n'est pas bizarre du tout. Mais je trouve qu'au début, tu vois, si on devait un peu grossir le trait et mettre des catégories, je sais que tu es un artiste, tu n'aimes pas ça. Moi, je suis un journaliste, je suis un con. Donc, tu vas dire, lui, il est dans tel type de rap, lui, il est dans tel type de rap. Mais on ne vous met pas à côté. Tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est lourd aussi. C'est que là, sur cet album-là, tu as allé te confronter à des gens qui ne font pas la même musique que toi. Au premier abord, en tout cas. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est comme créer des potions. C'est comme si tu es un alchimiste. Ah, frérot, il faut se mélanger, frère. Ouais. Il faut se mélanger. En fait, même si le résultat, au premier abord, il peut sembler loufoque ou bizarre, en fait, on est là pour partager. Donc, viens, on partage et viens, on voit ce qu'on peut offrir. Parce que c'est pour les gens qu'on fait des collaborations. C'est pour nous-mêmes qu'on fait de la musique. Oui. Mais c'est pour les gens qu'on fait des collaborations. En tout cas, moi, sur cet album, je l'ai vu comme ça. J'ai voulu faire des cadeaux. Ouais, faire plaisir aux gens. Tu vois ? Et là aussi, où ma musique, elle est très centrée, très égocentrée, très centrée sur moi, sur ma vie, sur ce que je ressens, sur nanana, ben, c'était important pour moi de, après une saison d'Affamé seul, de proposer un projet avec des collaborations. Ouais, ouais. C'est voilà, quoi. Elle vient d'où, l'idée de Niska, justement ? Alors, Niska, ça s'est fait très naturellement. Ok. Très, très naturellement. J'étais en vacances. Je reçois un appel à 3 heures du matin. Ouais, Niska, il a écouté un morceau où il y avait un couplet libre. Ok. Et j'ai envoyé le couplet à... Franchement, je ne vais pas te dire les noms. Ok. Mais il devait y avoir deux, trois personnes de fous dessus. En plus, sur l'orceau avec Niska ? Non, à la place. Ok, avant Niska. D'accord, je n'avais pas compris. Avant Niska. Ok. Et ça a pris un peu de retard. Et du coup, moi, j'ai pris une semaine pour respirer tranquillement et tout. Et dans cette... Pour ne pas y réfléchir, justement. Et dans cette semaine, je reçois un couplet de Niska. Ok. Et voilà, Niska, il connaissait déjà mon couplet par cœur. Ok. J'ai dit, ah ouais. C'est vraiment... Ça a été vraiment pour moi un choc parce que je commençais à rentrer dans l'idée de ah, il faut que je me renferme. Il ne faut plus que je fasse des collaborations. Oui, à cause de ça, ça t'avait un peu... Non, mais même, tu sais, les réflexions de quand tu commences à travailler sur ton truc, tu es tellement concentré que tu ne veux plus donner aux autres. Tu vois ? L'inverse de ce que Drake fait. Donner à tous les nouveaux arrivants. Ouais, ouais, quand tu commences ton chemin un peu, tu sais, tu commences à calculer avec qui tu fais un feat, avec qui tu fais un couplet, il faut que ça m'apporte, alors qu'à la base, c'est que de la musique. Et Niska, en fait, il m'a mis un rappel. Tu sais, le fait de... Moi, c'est Zamdan, lui, c'est Niska. C'est un des plus grands vendeurs en France, tu vois, connu partout. Et le fait qu'il soit content de poser sur couplets et de respecter et de me dire ce que tu veux, on le fait, si tu veux, on fait un clip, si tu veux, on a un an, si tu veux, on a un an. Ça m'a juste refait considérer le truc de la musique, en fait, c'est à tout le monde. Tant que tu respectes l'art de quelqu'un et qu'il te respecte aussi vraiment en tant qu'artiste et en tant que personne, il faut collaborer. Tu as dit, après une saison d'affamé, justement, tu voulais aussi te mélanger. Quelle différence tu vois entre, justement, ces morceaux-là et un album ? Parce que, moi, je suis un peu à l'ancienne, j'écoute des albums. Bien sûr. Et ce qui est frustrant parce que parfois, il y a des morceaux que tu vas sortir comme ça, je dis, putain, ça, c'est un top morceau de Zambdane. Et en fait, j'ai tellement pas le réflexe. Ils font album. Mais oui, complètement. Quelle différence tu vois ? Est-ce que tu en vois une, justement ? Est-ce que tu n'aurais pas pu juste faire un album plutôt qu'une série de freestyle ? Enfin, freestyle, ce n'est même pas des freestyle, c'est des morceaux. Est-ce que tu fais une différence, toi, en tant qu'artiste ? Avec un peu de recul, aujourd'hui, je vais te dire, là, on parle d'un morceau par un morceau et là, on parle d'un ensemble. Pour moi, le plus important sur SolSat, c'était l'ensemble. C'est pour ça, le travail sur les transitions, le travail sur les introductions, le choix des collaborations, pour moi, c'était vraiment un ensemble. Il y a beaucoup de morceaux que je n'ai pas mis sur SolSat que je regrette encore aujourd'hui, mais il n'y aurait pas pu avoir meilleur ensemble. Ce n'est pas forcément tous les meilleurs morceaux, mais c'est le meilleur ensemble. C'est ça pour toi ? Des fois, juste pour des transitions, je mets ce morceau et je n'en mets pas un autre. Juste parce que j'ai besoin de cette transition à ce moment-là et que je n'ai pas besoin parce que cette transition est différente des trois dernières. Ça doit être dur, ça. Ça doit être un crève-cœur, des fois. Oui, c'est un crève-cœur. Je me suis beaucoup détaché. Est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont peut-être pu choisir à ta place pour dire « Là, toi, tu as trop la tête dans le guidon, c'est trop dur pour toi. Laisse-nous, on va t'aider à prendre la décision, parce que je pense que quand t'es artiste, ça doit être compliqué. C'est tous tes bébés, en fait, les morceaux. Les musiciens. Tout le monde donne un peu son avis et tout. Moi, je fais confiance aux musiciens parce que surtout les musiciens qui ont les compétences que moi, je n'ai pas, c'est-à-dire le solfège, la maîtrise des instruments. Jérémy Patry, par exemple, qui lui, à l'oreille absolue, j'écoute beaucoup ce qu'il me dit. Surtout au niveau des transitions, je l'ai beaucoup, beaucoup écouté. À ces gens-là, Scario aussi, principales de ce projet. Dance aussi, tu vois, par rapport à un peu l'aspect énergétique. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, tout ça. Ça, c'est des gens que j'écoute vraiment. Ok. À quel moment, en écoutant l'album aussi, je trouve, il y a une de tes qualités, en tout cas, qu'on peut citer, c'est l'écriture. Et ça, depuis le début, en fait, depuis que t'as commencé à être un peu connu, un peu identifié dans le rap, à quel moment tu t'es dit « je ne suis pas mauvais dans l'écriture ». Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit ça ? Où tu t'es dit « t'as pris conscience que tu pouvais transmettre des émotions, tu sais, en parlant de toi et vraiment, tu sais, qu'il se passe quelque chose quand tu écris. Est-ce qu'il y a un moment où t'as compris ça ? » C'est difficile de te répondre maintenant parce que je suis dans la période où je n'ai pas d'inspiration. Ok. Tu vois ? Parce que tu viens, l'album est sorti et là, t'es vide un peu ? Ouais, c'est ça. J'ai essayé de travailler un peu sur la suite. Ok. J'ai fait beaucoup de morceaux. Ok. Je ne suis pas... Tu ne les aimes pas ? Je ne les aime pas. Je ne les aime pas. Parce que je cherche la petite bête dans chaque morceau. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression aussi que Solzad, il a été pas mal apprécié par les gens qui t'aiment que du coup, ça te met une pression sur la suite et que tu es encore plus pointueux ? Voilà, je suis difficile avec moi-même en ce moment. Je suis très difficile avec moi-même. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Est-ce qu'il ne faut pas laisser du temps aussi ? La gomme est sortie il n'y a pas longtemps. Peut-être qu'il faut faire une pause ? Bien sûr, mais je ne cherche pas une réponse. Je ne cherche pas une réponse. Je cherche une question. Je cherche une question. Mais du coup, en ce moment, je ne trouve pas que mon écriture a quelque chose de supplémentaire. Alors qu'avant, je trouvais qu'elle n'avait pas grand-chose à envier. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai peur de devenir l'ombre de moi-même. Ça, c'est la réalité. En fait, parce que là, le troisième album, pour moi, c'est tout mon enjeu. C'est là, si on va voir si vraiment le talent, il allait évoluer ou pas. Le deuxième, c'est pas ça. Mais c'est souvent là que c'est dur. Le cap du deuxième album après un premier album qui a été réussi ou apprécié. Oui, bien sûr. Après, je te dis honnêtement, je ne suis pas là pour faire je ne sais pas quoi. Je te dis la vérité vraie. Ça, c'est mon enjeu. C'est sur quoi je pars, c'est quelle est la question que je dois me poser. Mais est-ce que, j'en sais rien, est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour se la poser ? Est-ce que ce n'est pas le moment de profiter justement du deuxième, la tournée, les Olympiages, j'imagine les festivals ? Est-ce que tu ne te poses pas la question trop tôt ? Bien sûr, mais moi, je suis un artiste. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas vivre et ne pas penser à la musique ? Mais je vis. Ok. Mais tu as toujours ce truc-là dans la tête. Bien sûr. C'est mon moteur. Oui. C'est ça qui me permet de vivre. Tu vois ? Mais que ce soit sur tous les aspects, que ce soit vivre bien mentalement, tout comme avoir la liberté de respirer, de faire des choses que le commun des gens ne peuvent pas se permettre de faire, tu vois ? C'est important. J'ai cette question constamment dans ma tête. Je trouve qu'il y a un des sujets de cet album-là. On voit quand même une différence entre le premier et le deuxième dans ce dont tu parles. Les gens qui disent que tu n'as pas changé, je trouve que c'est faux. Parce qu'on sent une évolution avec le projet précédent et notamment sur... Pour moi, il y a un thème, c'est un peu la sincérité. La sincérité, toi que tu as, envers toi-même, envers ton public aussi. Quand parfois tu dis que tu peux être mauvais, des fois tu es dur avec toi-même. Aussi, quand je parle de sincérité, je parle aussi parfois de la méfiance que tu peux avoir vis-à-vis des gens. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup, plusieurs moments où tu te dis mais est-ce que tu m'aimes pour de vrai ? Est-ce que les gens t'aiment pour de vrai ? Ça, c'est une question qu'on peut tous se poser et peut-être qu'on peut encore plus se poser quand le succès commence à arriver, que ton statut entre guillemets social, peu importe ce que tu fais dans la vie, il change. J'entends que ça, c'est quand même un truc important pour toi, c'est la sincérité. Aussi bien pour toi, mais pour les gens qui sont dans ta vie. Envers moi et envers les gens. Exactement. J'entends que c'est quand même un sujet assez principal dans cet album-là et dans ta musique. Je ne peux que être d'accord. Est-ce que tu as l'impression que les gens ils ont changé ? Ils sont peut-être moins sincères avec toi maintenant que justement toi tu as évolué ? Ça dépend des gens. Mon entourage, je dirais non parce qu'on vit nous, on mène toujours une vie simple. Ouais, ouais. Tu vois ? Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus fermé alors qu'avant j'étais vraiment un animal social. Ça veut dire rencontrer des gens, ça veut dire je... je découvre quelque chose de nouveau chez quelqu'un. Tu vois ? Quelque chose que je ne connaissais pas avant. La nouveauté chez l'autre. Tu vois ? Quelque chose dont je peux m'imprégner moi. Et aujourd'hui j'ai complètement fermé. Ok. Complètement fermé ça. Je ne cherche pas à rencontrer de nouvelles personnes. Ok. Je ne cherche pas à devenir ami avec quelqu'un. Je ne cherche pas... No new friends. Tu parlais de Drek. No new friends en fait. Tu ne veux pas de nouveaux amis ? Tu ne veux pas... Pas de nouveaux amis. Pas pour le moment. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Parce que je suis bien comme ça. Ok. Parce que je suis bien comme ça. Tu veux savoir se contenter et apprécier ce qu'on a. C'est ça ? Je suis déjà riche en amitié, riche en rencontres. Il ne faut pas oublier que j'ai deux vies. J'ai une vie au Maroc, j'ai une vie en France. J'ai énormément d'amis dans ce pays-là que je considère aussi comme mon deuxième pays aujourd'hui. Et j'ai toute une vie avec les gens qui grandissent, avec les nouvelles qu'il faut prendre. C'est de l'entretien les relations. Tu vois ? Je préfère entretenir mes relations dont je suis sûr qui sont sincères et véritables. Plutôt que de se lancer dans une aventure dont tu ne connais pas. Oui, qu'aller vers le danger. Oui. Tu retournes souvent au Maroc ? Oui. C'est important pour toi ? Tu ne peux pas ne pas y retourner ? Non, ce n'est pas possible. Ok. Ce n'est pas possible. Ne serait-ce que pour ma famille et mes amis, ne serait-ce que pour la religion, ne serait-ce que pour plein de choses. Je crois que sur l'album, à un moment, je ne sais plus la formulation exacte, mais tu dis qu'en gros, ce serait un exploit si tu survis après la trentaine. Oui. C'est vraiment ce que tu penses ? Parce qu'effectivement, quand on connaît ta vie, tu en as beaucoup parlé. C'est normal, je pense, de sentir un peu même parfois comme un miraculé. Bien sûr. Mais maintenant, c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en début d'interview. Je n'entends quand même que ça fait quelques années. Je ne connais pas ta vie privée, mais que ça fait quelques années que les choses au moins d'extérieur ont l'air de bien se passer pour toi. Est-ce que tu as encore ce truc d'anxiété et de se dire ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain ? Est-ce que tu arrives quand même à être un peu plus optimiste sur toi, ta vie et ton futur ? Moi, je suis quelqu'un de très réaliste. Quelqu'un de très réaliste. Je me suis beaucoup apaisé, mais je reste quand même quelqu'un de très réaliste. Comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, quand tout va bien, c'est tranquille. Tu vois, tranquille. En tant qu'être humain, on se doit d'être meilleur, de se confronter, de s'améliorer, d'avancer. Et le truc de... si je reviens après la trentaine, je pense que moi, en tant que musicien, en tant qu'artiste, j'ai l'impression de toujours rapper ou chanter en décalé de ce que je vis. Comment dire ? il y a des choses que j'ai dites avant que ça se produise qui se sont produites et il y a des choses que je dis maintenant qui se sont produites avant. Donc, je fais très attention à ce que... ce que tu dis ? À ce que je souhaite. OK. À ce que je dis, à ce que je manifeste, à ce que je souhaite. Et des fois, je parle en décalé de mon temps. Par exemple, si je survis après la trentaine, aujourd'hui, je ne fais rien pour... je ne parle pas de la trentaine, je ne vais pas l'avoir. Est-ce que maintenant, tu... Je ne parle pas de la trentaine, parce que... Voilà, mais... Tu t'imagines vieillir, prendre de l'âge. Ouais. Ouais ? J'aime bien. OK. J'aime bien. Il y a des gens qui ont peur de... Ouais, ça peut faire peur, de ouf. De ça. Moi, non. Moi, je n'aime pas... Je ne sais pas c'est qui qui disait s'il y a bien un truc qui nous met sur le même pied d'égalité avec tout le monde, c'est la mort. J'adore cette phrase. Tu vois ? La liberté réelle, tu vois ? C'est pas... C'est pas la mort. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, non. Moi, chaque année qui passe, elle est meilleure que la précédente. J'aime me voir grandir, vieillir. Ouais. J'aime me voir prendre de l'âge. C'est super. Je ne suis pas angoissé du tout par ça. OK. Juste, je voulais qu'on parle aussi d'un morceau. On l'a rapidement évoqué, c'est Kökra. Hum hum. Donc, rappeur exceptionnel. Ouais. Trop fort. Vraiment. Crac. Ouais. Crac, pour debat. Oui. Et c'est qu'il y a aussi ce truc-là où, pareil, il rappe, il chante, il change de voix. Est-ce que ça, c'est pareil, d'où est venue cette idée-là de collaborer avec lui ? Parce que pour le coup, c'est peut-être la famille, comme tu disais, mais vous faites une musique aussi qui est assez différente, je trouve. Pourquoi tu as voulu te confronter au style, enfin, confronter, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas, collaborer avec lui ? En fait, Kökra, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup d'amis en commun dans la vie de tous les jours qui n'ont rien à voir avec la musique ou qui avaient à voir avec la musique. Et quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés très naturellement. On s'est rencontrés à Marseille, il n'avait pas son masque. Au début, je ne savais pas c'était lui. Je ne savais pas c'était qui, tu vois. Je savais qui était Kökra, bien sûr. Moi, un grand auditeur, tu vois. Je suis un grand auditeur. Mais du coup, on s'est rencontrés la première fois avec Kökra. Kökra, il m'a fait des rappels sur l'islam. Tu imagines ? Tu vois, donc... Ce n'était pas des histoires de rap, de musiques. C'est une relation très saine, très familiale. Je ne saurais même pas comment dire. Faire de la musique avec lui, en fait, c'était totalement naturel. En plus de ça, j'ai été étonné qu'il m'invite en premier sur son projet. Alors qu'avant, il n'a jamais fait de featuring sur un projet où il fait Lafeb, Alpha One et Hamza, il invite Zamdan. Attention, je ne me sous-estime pas, mais merci. Justement, ce truc-là, parce que tout à l'heure, tu as dit Niska, Zamdan, tu dis ça. Aujourd'hui, en vrai, si on parle juste de chiffres, ce n'est peut-être pas ce qui t'intéresse le plus, mais quand on voit les ventes de Solsad, quand on voit les dates, comment elles se remplissent, justement, il y a aussi ce truc-là où tu n'es plus, pardon du terme, tu n'es plus un petit, si t'en étais que tu en aies été un jour, mais en tout cas, un petit artiste qui arrive. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu commences, tu es quelqu'un qui est identifié, que les gros artistes t'invitent, ou en tout cas, avec qui les gros artistes collaborent. Ton statut, il a changé dans le rap. Là, je parle de rap, je parle de la vie de tous les jours. Est-ce que ça, tu t'en rends compte quand même ? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a tellement ce côté peut-être aussi, tu sais, miraculé, comme on le disait ? Peut-être que tu prends encore ça comme des surprises, comme des trucs genre ce n'est pas normal. Mais en vrai, vu d'où tu viens, vu le travail effectué, vu ce qui se passe, je ne dis pas que c'est normal parce qu'il y a plein de rappeurs pour qui il ne se passe pas ça et qui ont du talent. Mais en tout cas, il y a du travail. Dans le rap, tu n'es pas miraculé, je trouve, quand on voit les années de boulot qu'il y a eu. Est-ce que tu te rends compte quand même de ça et du statut qui a changé et que tu ne l'as pas volé ce statut-là ? Oui, bien sûr. J'ai toujours travaillé, alhamdoulilah. Mais je préfère être sur free. C'est trop bien d'être sur free. Et il se passe un truc, ça tue. Il n'y a rien d'acquis dans le rap pour toi. Oui, moi, je préfère être sur free toute ma vie. Je préfère toujours être content de quelque chose de bien qui se passe, d'une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on conserve son âme d'enfant. C'est important, frère. C'est important. Justement, je voulais aborder ce terme-là parce que je parle d'âme d'enfant, mais moi, j'ai l'impression que tu as grandi trop vite. On avait d'ailleurs déjà un pas parlé dans l'interview, dans la première interview, mais tu n'en parles encore dans cet album-là où tu dis que tu n'as plus l'âge de jouer à des jeux d'enfant. Donc, ce truc d'enfant, j'ai l'impression que tu as... D'un côté, tu es quelqu'un de jeune, mais de l'autre, j'ai l'impression que tu as pris de l'âge très vite, toi. Donc, est-ce que tu as vraiment encore... Est-ce que tu as encore le luxe d'avoir une âme d'enfant ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr. OK. Bien sûr. Et au contraire, c'est maintenant que j'ai le luxe de redevenir un homme. Maintenant que c'est plus facile, enfin, facile, que tu as réussi des choses, en tout cas, et que... C'est maintenant que c'est important de s'émerveiller. OK. Tu vois ? C'est comme tu connais des personnes qui ont 25 ans, qui sont aigris de la vie, qui sont dégoûtées, qui sont dans une monotonie, tu vois ? Et comme tu connais des personnes qui ont 60 ans, qui sont là, en maillot slip, en train de bronzer à la place pour ne pas te parler avec tout le monde. Tu veux être ce genre de personne, toi ? Je ne veux pas mettre un maillot slip. Tu fais ce que tu veux. Je préfère être ce genre de personne. Tu n'as pas envie d'être aigri ? Tu n'es pas aigri ? Non, j'ai envie de rester un enfant toute ma vie. J'ai envie de la vivre à l'envers. Être adulte jeune, comme ça, je structure ma vie. Benjamin Button, en fait. Tu as vu ce film ? Ah, le film où il commence vieux. Oui, il commence vieux et il rajeunit dans le film. C'est quoi ? C'est l'effet papillon ? Non, c'est Benjamin Button, le film. C'est l'étrange histoire de Benjamin Button, je crois, en français. Voilà, exactement. Tu veux être Brad Pitt, en fait ? Hein ? Tu veux être Brad Pitt, en fait ? Non. Je ne peux pas être Brad Pitt, frère, je suis marocain. Mais j'aimerais rajeunir au fil des années. C'est quand la dernière fois que tu t'es émerveillé ? Est-ce que tu t'en souviens ? Oui. C'était... C'était... En vrai, tous les jours. En vrai, tous les jours, je me émerveille. Parce que moi, je me réveille, je prends le chien, je vais nager. OK. Avec le chien, on va nager tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vent. Tous les jours ? Tous les jours, on va nager avec le chien. Toi, par contre, la température ? Ah oui, sous la pluie, tout le temps. Tout le temps. Après, il y a des jours où c'est vraiment compliqué où j'ai la flemme. Mais tous les jours... OK. Et ça, c'est déjà... Ah ben, quand je suis là avec mon ami ou mon fils ou ce que tu veux, je remercie le ciel. C'est-à-dire, quand je rentre chez moi et que je vois le coucher de soleil, je suis émerveillé. Quand je suis avec mes amis, que je passe un bon moment, qu'on rigole, qu'on voit vraiment qu'on peut... Qu'on est ensemble, qu'on s'aime, qu'on n'est pas seul, je suis émerveillé. Quand je suis au studio, que j'entends une prod de fou, je suis émerveillé. Pendant le mois du Ramadan, j'étais émerveillé tous les jours. Tous les jours, tu peux demander aux gens qui étaient avec moi. Tous les jours, j'étais... J'étais... Wow, 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 wow. Même devant la nourriture. Wow, 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 wow. T'es avec ma famille. Je viens d'avoir mon douzième neveu. T'imagines ? Je suis émerveillé. Tout est une raison pour s'émerveiller. Tu dis quand je suis avec mes amis, etc. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu les mets autant dans tes clips ? Tu es souvent accompagné, souvent d'ailleurs dans ces paysages-là. Est-ce que c'est important pour toi justement de les montrer aux gens ? Enfin, de les montrer, pas le montrer le visage, mais tu vois, de les mettre en valeur aussi. J'en pense que c'est important pour toi. Oui, mes amis. Bien sûr, parce que... Eux, ils n'aiment pas trop se montrer, mais je trouve que quand tu vois l'entourage de quelqu'un, ça dit aussi quelque chose sur la personne. Moi, je suis quelqu'un de très... Tu sais, dans la musique, je suis quelqu'un de très sensible, quelqu'un de très sentimental, très sincère. J'ai beaucoup parlé mon cœur dans la vie de tous les jours. Oui, tu n'es pas aussi deep. Tu n'es pas tout le temps... Dans la vie de tous les jours, non. Et mes amis aussi, non, tu vois. Mais on se sait. Et le fait de voir aussi mes amis, ça te permet de faire un meilleur profil de qui nous sommes, qui je suis, tu vois. OK. J'aimerais juste, et peut-être qu'après, je vais te laisser tranquille, mais je voulais qu'on parle... Je pense que le morceau que je préfère, c'est Monstres, qui m'a beaucoup touché. Je n'ai pas mis mes amis dans le clip cette fois. Non. Non, mais justement, ils ressemblent à quoi les monstres qui t'habitent ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Est-ce que tu arrives à les identifier ? Je ne sais pas. Quand je dis Monstres, Monstres qui m'habitent... C'était des monstres ? Il n'y a pas de démon qui t'habitent. J'espère pas, en tout cas. Non, non, parce que le terme, tu l'emploies finalement. C'est le terme que j'utilise. Mais le monstre, ça peut être... Le monstre qui t'habite, ça peut être la fainéantise. Ça peut être le doute. Bien sûr. Même pas le positif. Celui qui te range. Ça peut être le mensonge. C'est un monstre qui habite. La tromperie, ça peut être un monstre qui t'habite. La violence, la colère, l'anxiété, tu en parlais tout à l'heure. Tout ça, c'est ça le monstre. Je parle pas de... Ouais, non, mais moi, j'ai pas... Justement, je... Le truc qui a une corne et... Je n'ai pas parlé de ça non plus. Non, je parle de ça, de ce que tu viens d'expliquer, en fait. Ouais. Le monstre, c'est... C'est ce qui peut me transformer, moi, en mauvaise personne, en monstre. C'est ça. Ouais, et ça, t'en parles, sur l'homme, de... Parfois, tu peux être mauvais. C'est quelque chose que t'as identifié et dont tu te... Comment dire ? Que tu veux anticiper, en fait. Parce qu'on peut tous être mauvais. On peut tous mal se comporter. Bien sûr. Et ça, justement, tu t'en parles et t'es honnête là-dessus. Bien sûr. Sur le fait que toi aussi, ça t'arrive. C'est plus un... Quelque chose... Enfin, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Personne n'est parfait. Tout le monde a ses défauts. Tout le monde a ses trucs sur quoi il essaie ou pas de travailler au quotidien. Moi, je pense que c'était juste dans le truc de sincérité, de... Personne n'est un être humain accompli, quoi. Tant qu'on vit, on... Bien sûr, on progresse. On essaie. En tout cas, on se construit. On progresse. Et justement, si tu es un être humain bien constitué, tu vois, qui avance sur le bon chemin, tu regrettes le mal que tu as fait, tu regrettes... Nan, nan, nan... Et voilà, c'est tout. Tu dis que si tu étais psychologue, tu traiterais tes traumas. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais été si tu n'avais pas été artiste ? Je pense que j'aurais été un mec de la vie normale. J'aurais été un travailleur, je pense. Parce que j'ai beaucoup travaillé. Du coup, j'aurais été un travailleur. J'aurais été un mec qui rentre dans... dans le rang. Ouais. Et un temps, je pense à un temps. Et après, tu aurais pété un... Franchement, j'aurais pété les plans. J'aurais pété les plans. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Tu n'avais pas de vocation ou genre de passion autre que ça, en fait ? Ouais, j'ai toujours aimé écrire. Mais je me rappelle quand j'étais vraiment petit, 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 j'adorais... Tu sais, le nom des atomes, tout ça. F.E. pour fer. C.A. carbone. Ouais, je n'en sais rien, moi. Ouais, j'adorais ça. Je te crois. J'adorais les télescopes et les microscopes aussi. Ah, donc tu aurais peut-être pu être dans la... Et je suis fasciné par l'espace. Oui, tu parles beaucoup des étoiles. Fasciné par l'espace. Les étoiles, c'est un mot récurrent dans cet album-là. Je suis fasciné par l'espace, mon frère. Je trouve que c'est un truc de fou que la planète, elle soit tellement petite, mais que nous, on la voit tellement grande, et que nous, on soit tellement petits et qu'on se voit nous-mêmes tellement grands. Et je suis fasciné aussi par la mer, tu vois, par les fonds marins. La nature, en fait. Ouais. Ouais. Parce que vraiment, il n'y a pas de... c'est insignifiant tout ce que tu ressens, tout ce que tu penses, tout ce que... face à la nature. Je sais pas, va dans une forêt à 3h du matin, reste coincé là-bas, tu vas voir si ton problème, c'est... Encore un temps, tu fais un million de streaming. C'est vrai. Ça n'a aucun sens. Alors qu'il y a du sens partout, partout autour de nous. Donc j'aurais qu'il fait être... Ouais, un physicien ou quelqu'un... Travailler dans... Prof de SVT, peut-être ? Non, jamais de la vie. Un professeur, ah. Non, mais... Dans la nature, tu vois. Dans la nature. Très bien. J'ai les mystères, tout ça, de ce monde, tout ça. Merci Zemdan. Merci à toi, Mésit. Un plaisir, moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ch gin dessa, avec Juliet. doses d'un L'em Merci à tous. Sous-titrage FR ?